hello salut youtube j'espère que vous allez bien que vous portez à merveille et que surtout vous ne vous relâchez pas vous ne vous découragez pas c'est un parcours de combattant un parcours de guerriers au bout duquel on arrive à obtenir ce qu'on cherchait tant d'une bourse ou toute autre opportunité permettant de continuer sa formation à l'extérieur j'en ai moi même payé les frais et c'est justement ce dont je parlais dans ma précédente vidéo si vous ne l'avez pas visionné je vous invite à la regarder où je vous faisais donc un partage d'expérience vous expliquant comment après maintes échec j'ai pu enfin décrocher obtenir une bourse d'études la plus prestigieuse je disais de france pour venir compléter mon profil de formation ici en france alors dans cette vidéo je viens vous parler de quelque chose d'autre vous évoquez notre pays nous allons diriger carrément un autre continent nous allons parler j'ai même froid seulement l'idée de penser à ce pays là nous allons parler du québec de la bourse d'excellence québec métier d'avenir c'est une bourse d'études que j'ai rencontré lorsque j'étais encore en train de chercher à gauche à droite et pour laquelle j'ai postulé j'ai eu le tuyau grâce à un frère un ami qui m'en a parlé à cette époque là si tu passes par ici monsieur pardonne je te salue et j'ai postulé et j'ai été retenu mais je me suis retrouvé dans l'obligation de devoir refuser cette bourse parce que j'avais à la fois la bourse wao qui m'a permis de venir ici en france et cette bourse québec métier d'avenir j'étais retenu pour cette bourse et j'ai dû annuler désister demandant par le même fait que la bourse soit attribué à un autre étudiant à un autre élève ce qui n'a peut-être pas été fait par la suite donc québec métier d'avenir qu'est ce que c'est c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo vous expliquer comment j'ai candidaté et qu'est ce qu'il faut préparer justement pour postuler à cette bourse d'études là qui reste très très alléchante et qui vous permet notamment de poursuivre vos études dans les formations professionnelles au québec à l'élève qu'on va parler brièvement de cette bourse et je vous mettrai les liens pour que vous puissiez postuler parce que l'ouverture est pour très bientôt en juin la période de candidature est généralement d'un mois et ça s'ouvre entre juillet et août allez on va en parler on va passer sur le pc et je vous présenterai je vous donnerai les informations autour de cette bourse d'études let's go Québec métier d'avenir de quoi est-ce qu'il s'agit concrètement c'est donc un programme de bourse financé par le ministère de l'éducation du Québec et qui a pour principal objectif d'internationaliser les formations professionnelles ou les formations dites formations courtes pour bien comprendre il faut avoir au moins un aperçu du système scolaire québécois parce qu'il est assez différent du système français classique celui qu'on retrouve dans la plupart des pays francophones africains alors au Québec on a l'enseignement primaire qui dure six ans le la maternelle n'est pas obligatoire donc on va dire le primaire du six ans et après les six ans du primaire on a l'enseignement secondaire qui lui par contre dure cinq ans contrairement à l'enseignement secondaire dans le système francophone dans le système français je vais dire qui dure plutôt quatre ans ici on a une durée de cinq ans au Québec donc en gros l'équivalent en fait en sortie de l'enseignement secondaire on sort en cinquième année au Québec mais chez nous on va dire que c'est le niveau seconde et les formations professionnelles sont accessibles à partir de ce niveau donc à partir du niveau seconde donc cinq années d'études après le primaire ça nous permet justement d'aspirer aux formations professionnelles donc on parle de cette zone là ici donc deux des formations qui sont là là où je suis que je viens d'encercler donc ce sont des formations qui nous donnent au bout desquels des formations pour généralement de deux maxi trois ans au bout desquels on obtient une attestation d'études professionnelles ou un diplôme d'études professionnelles ou une attestation de spécialisation professionnelle donc c'est un peu des formations qui vous permettent d'entrer directement dans le marché du travail en quelques temps donc les sept bourses études concernent justement ces types de formation là des formations professionnelles si on doit continuer après l'enseignement secondaire on a l'enseignement collégial ensuite et qui a deux parcours de différents parcours la formation pré-universitaire donc qui est un peu comme le lycée chez nous mais qui dure plutôt deux ans la formation technique qui peut être vu comme un type possible lycée mais des lycées techniques et au bout de ces formations là de l'enseignement collégial on peut passer maintenant au à l'enseignement universitaire qui c'est comme du lmd mais on va plutôt dire du bmd parce que la licence est vue comme le baccalauréat et c'est là vraiment le baccalauréat chez eux donc ce qui nous concerne nous c'est ici donc au niveau des formations professionnelles donc qui nous permettent d'avoir une attestation d'études professionnelles un DEP ou un ASP donc cette bourse d'études vise justement cette formation là alors il s'agit d'une bourse qui un programme en deux un programme qui regroupe en fait deux différentes candidatures nous avons la bourse d'excellence qui est là on le voit plus c'est rouge et l'exemption des droits de scolarité seul en gros lorsque vous postulez à la bourse québec métiers d'avenir c'est que vous postulez en même temps à la fois à la bourse d'excellence et à l'exemption des droits de scolarité seul c'est quoi la bourse d'excellence elle inclut quoi il faut comprendre la bourse d'excellence inclut déjà l'exemption des droits de scolarité donc c'est le tout en fait le jackpot complet ensuite il y a une couverture médicale c'est ce qui est assez normal et une allocation qui varie entre 14000 dollars canadiens et 26600 dollars canadiens en gros pour résumer ça fait à peu près 1200 dollars canadiens par mois en fonction de la durée de la formation ça peut aller jusqu'à 3 ans en général les formations professionnelles du haut 18 mois donc généralement ça dure deux ans on doit dire deux ans de formation la bourse d'excellence n'inclut pas les coûts des démarches d'immigration donc même si vous avez la bourse vous allez devoir faire les démarches par vous même elle n'inclut pas le transport aller retour vers le canada et elle ne prend pas en compte une assurance l'assurance qui concerne qu'on doit avoir avant d'entrer avant l'entrée en rigueur de la couverture de l'assurance qu'ils promettent dans la bourse donc en gros avant d'avoir l'assurance qui est là ici ils ne vont pas vous ouvrir c'est tout ce que ça veut dire et elle ne couvre pas aussi les frais afférent à la formation dans les formations généralement puisqu'ils sont des formations professionnelles il y a des matériaux du matériel à acheter des uniformes aussi à poudre et donc la bourse ne tient pas ne prend pas en compte cela mais dans certaines formations je tiens à le préciser c'est inclus donc le matériel pédagogique est parfois une partie du matériel pédagogique est inclus dans les frais de scolarité et puisque vous êtes exempté des droits de scolarité vous avez droit à une partie de ce matériel là ensuite il ya une exigence pour avoir la bourse d'excellence il faut forcément déclarer avoir au moins un minimum de trois mille dollars canadiens disponibles pour le projet de mobilité on va dire que c'est l'élément bloquant qui empêche beaucoup de personnes de postuler à cette bourse étude je me souviens que c'est l'année où j'ai postulé en 2021 que ça a été rajouté lorsque je regardais j'étais en train de me renseigner sur la bourse il n'y avait pas cette condition là mais je suppose qu'ils ont dû faire face à certains problèmes qui les ont obligés à rajouter cette condition qui est d'avoir trois mille dollars canadiens disponibles alors comment moi j'avais fait on était en période Covid j'ai juste fait une attestation d'honneur disant que j'aurai cette somme là ces trois mille dollars canadiens avant de venir sur le territoire canadien donc c'est passé j'ai pris le risque de faire une juste une attestation sur l'honneur disant que je réunirai ces sous parce que j'étais en confinement à cette période et que je n'avais pas la possibilité donc de sortir pour chercher des fonds ou rassembler de l'argent vu la condition donc j'ai utilisé en fait cet alibi là ce prétexte parce qu'en soi même s'il n'y avait pas le Covid je ne pense pas que j'aurais pu rassembler cette somme d'argent mais c'était opportun j'en ai profité j'ai fait une attestation et c'est passé et sans vous mentir il y a de la marge quant à il y a beaucoup de choses que vous êtes capable de faire qui vous est donné de faire en fait pour justifier la disponibilité de ces fonds vous pouvez aussi par exemple utiliser les comptes de vos parents justifier que vos parents ont une activité professionnelle qui pourrait vous permettre de réunir ces sous il y a beaucoup de moyens par lesquels vous pouvez passer pour justifier en fait la disponibilité ou bien voilà de ces trois mille dollars canadiens donc c'est très important d'avoir au moins vous pouvez faire un compte bloqué ça peut être juste un prêt que vous avez fait vous avez mis de l'argent ces trois mille dollars canadiens qui ne sait pas beaucoup je crois je ne sais pas faire la conversion de la canadienne en franc cfa ou en euros mais ce n'est pas assez je trouve que ce n'est pas beaucoup et c'est le minimum demandé parce que quelle que soit la bourse étude que vous obtenez il y a une certaine dépense à faire quand même donc c'est bien de s'y prendre très tôt et de commencer à penser à comment je vais justifier ces trois mille dollars canadiens pour ceux qui sont intéressés par la bourse et qui sont bloqués par cet élément la justification des trois mille dollars canadiens dans le compte en banque vous pouvez me contacter par mail et j'essayerai de vous aider selon votre situation à justifier la disponibilité de ces sous là je rappelle la bourse concerne tous ceux qui ont un minimum au minimum le niveau second donc c'est en gros ça c'est des formations professionnelles donc généralement au canada ce sont des personnes qui veulent se spécialiser après un certain nombre d'années de profession qui vont verser ces formations là c'est rare de voir des jeunes étudiants des jeunes élèves qui sortent du collège pour aller verser formation c'est souvent des professionnels donc elle est ouverte à tout le monde et donc passons justement aux conditions les critères d'admissibilité on nous dit qu'il faut juste être d'une nationalité autre que canadienne ou française donc il faut pas être canadien il faut pas être français c'est tout et il ya une priorité qui est accordée aux candidats qui viennent des pays de la francophonie donc généralement en afrique un francophone et voilà les pays portent les pays des marchés porteurs l'asie la chine consomme il ne pas avoir la nationalité la citoyenne citoyenneté aussi canadienne mais avoir le statut de résident permanent du candidat du canada bref ça je pense à un détail être à l'extérieur du canada donc ceux qui sont déjà sur le territoire canadien ne peuvent pas en bénéficier donc ça vous concerne vous qui n'êtes pas encore là-bas et qui avez un projet de continuer vos études à l'extérieur donc vous êtes à l'extérieur du canada c'est une bourse très intéressante être âgé de 18 ans ou plus comme je le disais il n'y a pas de limite d'âge il n'y a pas de limite d'âge pour la bourse il n'y a aucune limite d'âge pour cette bourse québec métier d'avenir et il ne faut pas avoir par le passé bénéficier d'une bourse quelconque du gouvernement québécois enfin cet élément qui revient la déclaration la déclaration de finances qui est demandée au zuc la déclaration de finances qui est demandée enfin donc les documents à soumettre il y a généralement un formulaire de candidature qui accompagne il y a le formulaire sur le site je vous mettrai le lien où vous allez pouvoir enseigner toutes les informations qui concernent votre parcours universitaire et professionnel ou même scolaire comme je le dis on peut postuler depuis le niveau seconde mais je recommande vivement à ceux qui poursuivent d'avoir au moins la licence ou d'être en deuxième année de licence par là ça va donner du poids à votre candidature parce que vous aurez suffisamment de documents enfin vous aurez suffisamment de choses pour justifier en fait votre candidature il faut des formulaires de recommandations ça aussi c'est très important donc en dehors de tous les papiers qu'on connaît les copies de pages la page d'identification de votre passeport et la connaissance ça peut ne pas être de passeport aussi vous pouvez mettre une pièce d'identité valable je crois qu'il y a l'option de choisir ça il y a le test de langue qui normalement n'est pas obligatoire si vous avez déjà fait voilà on dit si vous avez déjà complété des études supérieures de moins deux ans donc vous êtes ce n'est pas la peine en fait de justifier d'avoir un test de langue française de connaissance de langue française ensuite je disais la recommandation donc c'est quelqu'un qui va vous recommander c'est juste c'est un formulaire rempli donc tout est disponible sur le site un formulaire à remplir et donc là il vous faut au minimum une personne donc maximum deux un maximum deux recommandations ça peut être vos anciens enseignants ça peut être un ancien collègue de travail ça peut être en tout cas pas un membre proche de la famille quelqu'un qui vous connaît assez bien et qui peut justement témoigner de votre excellence enfin ce document qui revient déclaration financière c'est important pour la bourse 3000 dollars canadiens qu'il faut avoir quelque part et c'est ce qui a bloqué beaucoup de personnes qui bloquent les gens moi j'ai juste fait une arrestation sur l'honneur et c'est passé et je l'ai eu quand même donc pour rappel la bourse ouvre généralement donc la salle c'est le calendrier de la c'est tous les ans en fait que c'est lancé c'est le calendrier de l'année dernière donc les établissements vont déclarer leur intérêt de participation donc pour vous expliquer de manière beaucoup plus avancée c'est que vous postulez vous postulez via un formulaire c'est vrai vous postulez via un site dédié même il y a un lien dédié pour ça mais en réalité ça ressemble à la bourse Eiffel ça ressemble à la bourse Eiffel dans le sens où dans un premier temps les établissements reçoivent vos candidatures les examinent et ensuite vous présélectionnent et vont envoyer les dossiers présélectionnés auprès d'un comité qui va se charger de sélectionner ceux qui sont lauréats ceux qui seront lauréats donc les établissements qui veulent participer vont dans cette période là du 10 avril au 19 mai déclarer leur intérêt ensuite du 6 juin au 28 juillet il y aura la période d'inscription et le dépôt des candidatures donc c'est la période qui nous concerne nous autres c'est ça du 6 juin au 28 juillet donc cette année je suppose que bientôt le 6 juin là ça va se réouvrir ça va se relancer et donc il y a la phase de présélection où les css les cs les communes bon j'ai oublié ce qu'on a appelé ça donc les établissements vont sélectionner en gros les dossiers donc durant cette phase là vous devez recevoir en gros un mail de retour qui va vous dire vous êtes présélectionnés ou vous ne l'êtes pas je ne sais pas s'y répondre quand quelqu'un n'est pas présélectionné et par la suite donc votre dossier sera soumis à un autre comité qui va les évaluer voilà du 9 octobre au 17 novembre donc il y a évaluation des dossiers qui ont été présélectionnés et on passe à l'annonce officielle des résultats en décembre 2023 donc dans notre cas décembre 2024 l'annonce des résultats pour que les démarches d'immigration puisse commencer en janvier et août 2025 pour commencer vos études à partir d'août 2025 donc cette procédure c'est pour pouvoir commencer vos études au canada en août prochain 2025 donc pour ceux qui ont déjà plus ou moins perdu espoir concernant la france ils ont cherché des grosses études ça n'a pas marché je vous conseille de faire ça c'est un bon c'est des formations de des cours de formation de deux ans généralement c'est intéressant de faire ces formations là moi je connais particulièrement quelqu'un qui y est allé donc celui qui m'en a parlé il a fait les deux ans et après il est revenu en france avec la bourse Eiffel donc il a fait d'abord deux ans bénéficiant de la bourse québec métier d'avenir et par la suite il a obtenu la bourse Eiffel depuis là-bas pour venir en France donc c'est je trouve que c'est intéressant parce que je pense aujourd'hui c'est quelqu'un de très compétent parce que en grande partie il a suivi ces formations là cette formation là et la bourse est intéressante 1200 dollars canadiens par mois avec une assurance et beaucoup d'autres choses qui sont prises en charge notamment les frais de scolarité au Québec au Canada c'est waouh quoi c'est intéressant donc moi je l'ai eu je l'avais eu j'ai déjà été retenu mais j'ai dû désister parce que j'avais en même temps obtenu la bourse Waro et j'ai fait le choix de venir en France parce que c'était pour moi ce qui me permettait de continuer logiquement ma formation et de poursuivre en thèse voilà c'était mon projet c'était de poursuivre en thèse donc je ne me voyais pas aller vers une formation professionnelle qui allait par la suite me réduit à soit travailler soit refaire encore une formation pour pouvoir aller en thèse donc voilà voilà un peu ce que c'est Québec métier d'avenir j'ai été très bon même si la vidéo est longue j'ai été très bref je suis allé vite sur certaines choses s'il ya les détails que vous avez envie de comprendre n'hésitez pas à me laisser des commentaires n'hésitez pas à me relancer même par mail et tout concernant la bourse je vous mettrai en description tout ce qui concerne Québec métier d'avenir et je vous souhaite bonne chance puissiez vous obtenir cette bourse d'études là et que cela participe vraiment à faire de vous ce que vous avez toujours rêvé d'être voilà voilà prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao 1 1 1 1 1 1